La donna immobile, qu'albium al vento, muda l'accento, veni veniero, sempre un amabile, le giadro viso. Tu sais, Sergio, quand j'avais ton âge, je lavais les vitres des voitures des plus grands bandits du quartier. J'étais payé une misère pour faire reluire leur bagnole, je portais les courses de leur mère. De temps en temps, j'allais acheter leur cigarette, et aujourd'hui, je suis à la tête du réseau mafieux le plus important de la vie. Ce que j'essaie de te faire comprendre, Sergio, c'est que rien n'arrive jamais vraiment par hasard. Et que si t'as envie de reprendre les affaires de la famille, il va falloir y mettre un petit peu plus d'entrain. Tu comprends ça ? Bon, de toute façon, j'ai qu'un fils, donc c'est pas comme si t'avais vraiment le choix, hein. Bon putain, tu vas tuer des types ! Tu vas corrompre les forges de l'ordre, tu vas braquer des banques internationales ! Putain, c'est bien ça, non ? Putain, je suis criminel, donc tu seras criminel, point barre ! C'est comme ça que ça se passe. Pas trop sauf, monsieur. Et pourquoi tu m'apportes ça, toi ? T'as l'effroi, en plus. Qu'est-ce que tu brans le doigt ? J'ai pas commenté cette merde ! La vengeance est un plat qui se mange froid, Tommy. Bonne punchline, fils de pute. T'es peut-être super con, mais je sais que tu peux avoir des éclairs de génie. Bon courage ton avis, mon garçon. Ton père a été une vraie crevure. Il l'avait mérité. Quand tu grandiras, si tu éprouves encore de la colère, je t'attendrai. La crise est un dépeintiere. Peu hu 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 hu. de la part d'un monsieur c'est quoi cette merde alors comme ça on a du pain sur la planche ah non désolé mais non 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 j'ai du pain sur la planche ça marche pas du tout je comprends pas je m'explique alors vous êtes triste bouffé par la rancœur et vous vous apprêtez à me buter pour venger la mort de votre père oui vous êtes bien le fils de toby n'est ce pas oui le petit sergeron bon bah il faut que vous trouviez une phrase en lien avec la vengeance d'accord et puis vous vous apprêtez à me tuer avec quoi d'ailleurs ah bah oui 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 c'est vrai débutant merci mais j'ai pas commandé ça la vengeance mais ta plaque il se mange froid n'importe quoi c'est ma punchline oui bah c'est pas mon métier moi pardon mais et vous faites quoi dans la vie sans registration en ce moment c'est un peu calme parce que j'avais choisi une filiale dans l'événementiel mais là y'a pas trop de débouchés mais est-ce que vous avez posé votre candidature oui bon bref moi je vais venger mon père là je suis pas là pour ça eh pas d'une façon aussi minable ah bon tu te prends pour qui toi mon petit gars hein merde un minimum de respect putain oh c'est con j'avais pris une arme à voir un coeur d'artichaut non ramène ta fraise ça c'est bien pour la punchline non ça claque on dirait bien que j'ai coupé la poire en deux je suis un petit soeur 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 avec ses saucisses tu as des de ça chacal tu es mi figue mi raisin j'ai eu un petit soeur je suis un petit soeur de mon corps je suis un petit soeur je suis un petit soeur et je suis un petit soeur D'accord, alors là, tu te casses vraiment plus le cul, quoi. Je suis... Je suis fatigué. Je sais même pas si j'ai envie de me venger en vrai. Bon, allez, viens t'asseoir, petit. Merci. Bon, t'es débile, hein ? Y'a pas de doute là-dessus. Pourtant, pourtant, je vois dans ton regard une certaine lueur de sagesse. Tu vois ? Comme une lueur d'espoir. Tu sais, j'ai toujours cru en toi. Alors, il faut que tu te concentres. T'es peut-être super con, mais je sais que tu peux avoir des éclairs de génie. Bon courage, on a vie, mon garçon. Alors, il faut que tu te concentres, hein ? Tu te concentres. Tu peux y arriver. Les carottes sont cuites. Oui ! Voilà ! Là, ça fonctionne ! Mais oui ! Tu vois, t'as compris ! Les carottes... Eh, ça fonctionne ! Et les carottes... Yes ! Bravo, monsieur Sergio. Ça, c'était fort ! De café ! Nous avons enfin réussi à utiliser une expression adéquate. Pierre qui roule, n'amasse pas mousse ! Non ? Avoir la main verte, euh... Encore une belle musique ! Eh, c'est bon ! Oui ! Et t'es très bon ! Il est peut-être, j'ai saisié et j'avais ! C'est parti ! J'ai saisié au-couche !